Bonjour, je m'appelle Dixie et j'ai une histoire assez particulière à vous raconter aujourd'hui. Un grand merci à Histoire courte pour avoir raconté l'histoire de ma vie, alors n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Avant, j'avais une vie parfaite. Ma mère est avocate dans un grand cabinet et elle est rarement à la maison. Mais mon père travaille à la maison et ensemble, nous fournions la meilleure équipe. Et Dixie continue de courir et ho ho ! Est-ce qu'elle peut y arriver ? Oui, wouhou, elle y arrive ! Oh, et elle tire et elle marque. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Aujourd'hui, c'est notre tournoi père-fille et devinez qui gagne ? Eh bien, ce tournoi est terminé. David, tu ne peux pas continuer à élever notre enfant comme un vaurien. Nettoie cet endroit et viens m'aider à préparer le dîner, Dixie. Ma mère était une vraie rabat-joie. Au dîner, j'étais ravie de discuter de mon prochain anniversaire avec mon père et ma mère. J'ai enfin écrit ce que je veux, il n'y a qu'une seule chose sur la liste. On en a déjà parlé, tu n'auras pas de sœur. Mais pourquoi, s'il te plaît maman, je te promets de t'aider pour le bébé et même d'arrêter de jouer ? Non, nous n'aurons pas d'autres enfants. Écris autre chose sur ta liste. Mais maman, c'est tout ce que je veux. Alors demande quelque chose d'autre. Allez ma chérie, il doit bien y avoir quelque chose d'autre que tu veux. Un bébé, ce n'est pas rien. Si vous ne me donnez pas une sœur, je vais faire une grève de la faim jusqu'à ce que vous m'écoutiez. Comme tu veux. Je suis trop fatiguée pour cela. Maintenant, laissez-moi dîner en paix. Bien sûr, elle s'en fiche, même si je me laisse mourir de faim. Je suis montée à l'étage et j'ai hurlé dans mon oreiller. Ma mère était tellement insupportable. Chérie, ça va ? Ta femme me tue. Allez chérie, laisse-la tranquille. Avoir un bébé, ce n'est pas rien. Et c'est peut-être pas le bon moment pour ta mère et moi à cause du travail et d'autres choses. Quoi d'autre ? Bien sûr, le travail est plus important pour elle que pour nous. Ta maman travaille peut-être beaucoup, mais crois-moi, elle t'aime. Et j'ai un cadeau parfait pour ton anniversaire. Ça va être génial. Et mieux qu'un bébé qui pleure. J'en doute. Mais on verra bien. Quelques semaines plus tard, à la veille de mon quatorzième anniversaire, tout s'est effondré. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu du bruit en bas. Ça devait être papa qui installait les décorations. Mais j'ai entendu papa et maman se crier dessus. Alors je suis descendue en courant et j'ai vu maman assise dans le noir. Maman, pourquoi es-tu assise dans le noir toute seule ? Où est papa ? Et pourquoi il n'a pas fait mes décorations ? Ma chérie, ce n'est pas facile de te le dire, mais ton père nous a quittés. Nous avons eu des problèmes pendant un certain temps et j'ai essayé de nous garder ensemble, bébé. Crois-moi, j'ai essayé, mais il est parti. Menteuse ! Menteuse, tu mens, mon père ne fera jamais ça. Je vais l'appeler tout de suite et il va me dire que tu mens. Mais maman ne mentait pas. J'ai appelé tous les jours pendant des semaines et papa n'a jamais décroché le téléphone. Il était vraiment parti. Je n'arrivais pas à y croire. Comment avait-il pu me quitter sans me dire au revoir ? Comme si les choses n'allaient pas assez mal, ma mère est entrée dans ma chambre un jour en portant la plus ridicule des tenues de campagne. Nous déménageons à la campagne. Quoi ? À la campagne ? Pourquoi ? J'ai pensé que rester ici dans cette maison, c'était peut-être trop et que si nous voulions guérir, nous devions prendre un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle vie. Et puis, c'est l'été, on a tout le temps de s'installer avant la rentrée. Je ne pars pas. Et si papa revient me chercher ? Il ne reviendra pas. Je ne te crois pas. Tu essaies juste de m'éloigner de lui. Prépare tes affaires. On part aujourd'hui. Retiens bien ce que j'ai dit. Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Mais bien sûr, c'est la façon de faire, de maman ou pas. Chérie, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de cet endroit. Là où nous allons, c'est ma maison. C'est là que j'ai grandi. Hein ? Tu ne parles jamais de ta maison ? Et là, tout d'un coup, on déménage là-bas ? Je sais que c'est bizarre, mais c'est une longue histoire. Mais crois-moi, tu vas bientôt comprendre. Et tu vas enfin rencontrer ma sœur Rose. Sœur ? Tu as une sœur et tu ne me l'as jamais dit ? Mon Dieu, est-ce que je sais vraiment quelque chose sur toi ? Eh bien, nous y voilà. J'ai levé les yeux et j'ai vu toute la ferme s'étendre devant mes yeux. Et voici Rose, ta tante. Une femme presque aussi belle que ma mère se tenait dans l'allée, un râteau à la main. Et j'ai tout de suite senti qu'elle ne nous aimait pas. Eh bien, eh bien, regardez qui c'est. Pourquoi es-tu là ? C'est ma maison, Rose. Je n'ai pas besoin de t'expliquer quoi que ce soit. Ta maison ? Ne me fais pas rire, s'il te plaît. Ton mari s'en va et tu te souviens que tu as une maison ? Tellement drôle. Bonjour, tante Rose. Je suis ravie de te rencontrer. Bien sûr. Et elle s'est éloignée et a continué à bousculer le foin. C'est grossier. Mais tante Rose était plus qu'impolie. Elle était cruelle. Elle ne nous parlait jamais à ma mère et à moi. Elle faisait toujours comme si nous n'existions pas. Et pour aggraver les choses, j'ai essayé de demander à maman ce qui s'était passé entre elles, mais elle a refusé de me le dire. Oh, les adultes ! Un jour, que je me sentais un peu étouffée, je me suis promenée au bord du lac quand j'ai senti quelque chose comme une pierre me frapper. Oh, mais qu'est-ce que c'était que ça ? Oh, désolée. Je ne t'ai pas vu arriver. Je suis Caloum. Et tu dois être Dixie. Hein ? Comment sais-tu qui je suis ? C'est une petite ville. On connaît tout le monde. Alors, comment trouves-tu la vie loin de la grande ville ? C'est horrible. J'ai hâte que mon père vienne m'emmener loin d'ici. Euh, oui. À ce propos, je suis vraiment désolée. Mon père est parti aussi, alors je comprends ce que tu ressens. Écoute, je ne sais pas qui tu es ni ce que tu crois savoir, mais mon père ne m'a pas quitté, d'accord ? Il est juste pris par son travail. Ok, ok, ne pars pas. Je suis désolée. Allez, voyons qui peut faire sauter des pierres le plus loin. J'étais tellement en colère contre ce Caloum et le reste de cette ville stupide qui pensait que mon père était parti, mais je préférais de loin rester avec lui plutôt que de retourner à la guerre froide de la maison. Il s'est avéré que Caloum était une bouffée d'air frais et bientôt, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Une nuit, je dormais dans ma chambre quand ma mère y est entrée. Chérie, je sais que tout cela a été très difficile pour toi, alors j'ai amené quelqu'un pour t'aider. Je te présente Summer, ta sœur adoptive. Je n'arrivais pas à y croire. Pour la première fois depuis une éternité, j'ai serré ma mère dans mes bras. Merci beaucoup. J'ai enfin une sœur. Une amie pour toujours. Oui. Oui, ma sœur. Summer n'avait qu'un an de moins que moi, mais elle était si énergique et pleine d'aventures. Tous les matins, elle quittait sa chambre avant que je ne me réveille pour aller explorer les environs. Et tard dans la nuit, elle me racontait toutes les aventures qu'elle avait vécues pendant la journée. Mieux encore, Summer n'aimait pas du tout l'attitude de Tante Rose, alors le soir, nous disions du mal de Rose dans son dos jusqu'à ce que nous nous endormions. C'était tellement satisfaisant. Je t'ai vu avec Calam aujourd'hui. Houba houba, il est trop mignon. C'est ton petit ami ? Oh non, on est juste amis. Ah d'accord, si tu le dis. Devine ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai laissé les portes de la grange ouverte et je suis sûre que tous les animaux se sont échappés maintenant. Quoi ? Summer, pourquoi tu as fait ça ? Parce que Rose a été impolie avec nous. Tout ce qui l'intéresse, c'est ses animaux. Et on va voir ce qu'elle va faire quand les animaux seront tous partis. Bon sang, c'est terrible Summer. S'il te plaît, ne fais plus jamais ça. Tante Rose va être très en colère contre toi. Presque comme si c'était le bon moment, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. Summer a sauté et s'est caché derrière moi. Sale rat ! Comment oses-tu ? Je sais que tu as laissé les animaux sortir. Tu as de la chance que je sois arrivée à temps. Sinon ? Sinon quoi ? Rose, comment oses-tu menacer mon enfant ? Dis à ta petite nuisance de rester loin de ma propriété ou je m'occuperai d'elle. Je sentais Summer trembler derrière moi. Je devais donc être une grande sœur et la protéger. Tante Rose, je suis vraiment désolée, cela ne se reproduira plus. Tante Rose se contente de souffler et de s'en aller. Ouf ! C'était moins une. Mais après qu'elles aient toutes quitté ma chambre, Summer s'est mise à rire. Je lui ai dit de ne plus jamais faire de farces stupides mais je savais qu'elle ne m'écouterait pas. La prochaine fois que j'ai traîné avec Caloum, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Summer n'arrête pas de faire des farces à Tante Rose. J'ai peur qu'elle fasse en sorte que maman et Tante Rose se disputent encore plus. Peut-être qu'elle essaie juste de s'adapter et que c'est sa façon à Alda, jure. Il faut qu'elle s'en remette vite parce que Tante Rose qui est aigrie ne fait pas semblant. Comment il se meurt au fait ? Elle est gentille mais toujours occupée à vivre ses aventures les plus folles. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère et Tante Rose étaient en train de se disputer. Je connais mon enfant et elle n'a pas fait ça. Tu peux m'en vouloir autant que tu veux mais n'accuse pas mon enfant de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Quelqu'un a mis la clé dans ma voiture ? C'est toi Dixie, n'est-ce pas ? Je n'ai rien fait. Je te l'ai dit. C'est pour ça que tu es venue ici pour me torturer. Tu ne l'as pas assez fait. Après toutes ces années je ne peux pas croire que tu seras venue pour continuer à me faire souffrir. Rose, s'il te plaît, non. Puis maman s'est mise à pleurer à son tour. Peux-tu me dire ce qui s'est passé entre vous s'il te plaît ? Assez de secret. Quand Rose et moi étions adolescentes elle avait une tirelire où elle économisait de l'argent pour partir d'ici et commencer une nouvelle vie. Elle n'a jamais voulu rester dans cette petite ville mais un jour vos grands-parents se sont attendus à ce que je reprenne la ferme et j'ai paniqué. Alors j'ai volé sa tirelire. J'ai pris un train et je suis partie. Et parce que je suis partie Rose est restée coincée ici avec la ferme. Je déteste avoir fait du mal à ma sœur mais je ne le regrette pas. Si je n'étais pas partie je n'aurais pas rencontré ton père et je ne t'aurais pas eu. Oh mon Dieu je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. C'est pour ça qu'elle nous déteste. Tu as gâché sa vie. Je sais. C'est pour ça que je suis revenue. Je veux arranger les choses mais tout ce que j'aime me déteste. Ton père, toi et ma sœur. Peut-être que je suis juste une personne horrible. Ce que tu as fait est terrible mais tu n'es pas terrible maman. Tu dois t'excuser auprès de tante Rose et faire tout ce qu'il faut pour te racheter auprès d'elle. J'étais contente que maman reconnaisse ses torts et veuille se racheter auprès tout. Nous avons donc eu une conversation à cœur ouvert. Maman a finalement eu le courage de s'excuser auprès de tante Rose. Au début elle était encore en colère mais ensuite tu sais que je t'en ai voulu pendant de nombreuses années mais parce que tu m'as laissé la ferme j'ai réalisé à quel point j'aimais la terre et j'ai fini par y trouver ma guérison spirituelle. Alors d'une certaine manière je dois te remercier et je suis désolée d'avoir été méchante avec toi. Nous nous sommes embrassés chaleureusement. C'était si bon d'être à nouveau une famille. Quand je suis rentrée dans ma chambre j'étais contente de voir Summer. Oh Dieu merci tu es là. Où étais-tu toute la journée ? Occupée à me balader et à préparer ma nouvelle farce sur Rose. Il faut que tu arrêtes de faire des bêtises à tante Rose tout de suite. Elle et maman se sont réconciliées. Alors je lui ai tout raconté mais à ma grande surprise non c'est marrant de se prendre la tête avec elle et j'aime bien ça. Si tu n'arrêtes pas je vais le dire à tout le monde. Tu peux essayer mais personne ne te croira c'est moi qui suis mignonne et caline. Summer pourquoi on ne peut pas s'entendre ? Pourquoi dois-tu me briser le cœur comme tout le monde ? Pose-toi la question ne me mets pas ça sur le dos. J'étais furieuse quelle sorte de sœur de l'enfer était-ce ? Mais elle avait raison personne ne me croirait si je ne l'apprenais pas sur le fait. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit je me suis laissée emporter par le travail à la ferme. Un jour Calum et moi étions en train d'aider maman dans la remise quand tante Rose est arrivée en courant. Quelqu'un a détruit le poulailler il a foncé dessus avec un tracteur. Quoi ? Ça suffit je sais qui a fait ça c'est Summer c'est elle qui a fait tout ça pas moi. J'ai essayé de prendre sa place et de l'en diffuader mais elle ne m'écoute pas. Rose m'a regardée comme si j'étais folle. Tu es une terrible menteuse je sais que tu as fait ça j'en ai la preuve. Elle a sorti une vidéo et j'ai eu l'impression que me donnait un coup de poing. C'était moi. Je conduisais le tracteur je l'ai écrasé et j'ai commencé à rire comme une hystérique. Non ce n'est pas possible ce n'est pas moi qui ai fait ça c'est Summer qui l'a fait c'est elle qui a tout fait j'ai essayé d'arranger les choses pour que tante Rose puisse pardonner à maman mais elle s'est énervée contre moi et a commencé à faire des choses plus osées parfois je trouvais ses farces et je les réparais avant que vous ne les voyiez mais je ne pouvais pas tout faire. A ce moment là tout le monde me regardait avec beaucoup d'inquiétude dans les yeux. Chérie qui est Summer ? Summer ma soeur celle que tu as adoptée je 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 n'ai pas fait ça tu n'as pas de soeur ? Attends je crois que je sais ce qu'il se passe c'est logique maintenant Dixie Summer n'est pas réelle tu l'as inventée ce n'est pas vrai tu la connais non en fait je ne la connais pas je ne l'ai jamais rencontrée oh mon pauvre bébé tu as besoin d'aide je ne suis pas folle c'est rien ma chérie c'est rien maman et Tante Rose m'ont ensuite conduite à l'hôpital où j'allais suivre une thérapie Calum est venu avec nous et s'est assis avec moi dans la salle d'attente je ne peux même plus faire confiance à mon cerveau je ne sais même plus ce qui est réel est-ce que je t'ai imaginé aussi Calum ? non tu ne m'as pas imaginé je suis réel Dixie et je serai là avec toi à chaque étape c'est à ce moment là que maman et Tante Rose sont revenues après avoir parlé au thérapeute Dixie chérie je suis vraiment désolée d'avoir ignoré tes besoins pendant si longtemps je savais que tu avais toujours voulu une soeur mais je ne t'ai jamais prise au sérieux c'est ma faute si j'avais été là pour toi si je t'avais écoutée et si je n'avais pas été si autoritaire et distante avec toi les choses auraient pu être différentes mais maintenant je te promets que je serai toujours là avec toi et que tout ira bien pour toi je te le promets qu'en est-il de Summer ? tu n'as pas besoin de Summer tu nous as nous nous tous je me dépêchais de finir mes devoirs quand soudain un cri perçant m'a fait sursauter Julia pourquoi tu gâchais la lettre que Ben m'a envoyée ? quoi ? tu as perdu la tête Cathy ? je te l'ai déjà donné et tu n'as pas dit que ce type était trop ordinaire pour toi ? pourquoi es-tu une telle menteuse ? ce Ben a essayé de la calmer mais c'était trop tard tout le monde autour de nous chuchotait déjà je n'étais pas à blâmer pour cela devinez quoi cette fille qui fait son numéro de pauvre fille est ma soeur Cathy nous étions très proches mais soudain boum elle a changé tout ce qu'elle fait maintenant c'est se disputer avec moi oh dieu merci voilà mes gens mes amis du club de danse il n'y a que la danse qui puisse m'aider à remonter le moral nous étions en train de discuter joyeusement sur le chemin de l'entraînement quand soudain Julia où est-ce que tu vas ? retourne en classe tout de suite la semaine des examens arrive pas question tu ne sais pas à quel point Cathy vient de m'embarrasser devant toute la classe je n'y retournerai jamais arrête de te trouver des excuses puis il m'a traîné jusqu'à la salle de classe c'est Max mon grand frère autoritaire ses phrases d'accroche incluent Julia où vas-tu ? n'oublie pas de revenir avant 21h tu as encore beaucoup de devoirs à faire ou Julia reviens te changer la robe que tu portes est trop courte tu vois j'ai 16 ans pas 6 pourquoi est-ce qu'il continue à me traiter comme une enfant ? pire encore ce semestre il a décidé de déménager dans mon école pour pouvoir surveiller chacun de mes pas ah c'est insupportable après l'école je suis rentrée à la maison épuisée mais malheureusement cette journée horrible n'était pas encore terminée papa était là à m'attendre mon bulletin de notes en main Julia il n'y a même pas un seul B ici ces stupides équations ne voulaient pas entrer dans ma tête papa j'ai essayé essayé tu dis ? donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu as séché l'école pour aller danser hein ? oh non dans sa main il y avait un tas de photos de moi en train de m'entraîner bon alors il est grand temps que je fasse connaître ma passion à mes parents de toute façon je pense que je veux poursuivre quelque chose d'autre qui est dans non Julia étudier est le seul moyen je me fiche de ce que tu fais tant que tes notes s'améliorent apprends de ton frère et de ta soeur étudier 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 tout le temps je suis montée à l'étage en colère et j'ai claqué ma porte puis j'ai entendu la voix de ma mère chuchoter dehors ne parle plus jamais dedans Julia abandonne ce hobby stupide ne t'apportera rien de bon qu'est-ce qu'elle en sait elle n'est même pas ma vraie mère oui ils sont juste les parents adoptifs de moi et de Max si mes vrais parents étaient encore en vie ils comprendraient et ne m'interdiraient pas de suivre mes rêves mais la vie est trop cruelle car nos parents sont morts il y a 10 ans dans un accident de la route Max et moi avons été dans un orphelinat jusqu'à que nous soyons adoptés et venions vivre ici avec nos parents adoptifs un professeur de biologie une femme au foyer et leur fille Cathy après une nuit agitée à trop réfléchir le lendemain matin je traversais la cour de l'école comme un zombie soudain une grande silhouette m'a percuté aïe le type s'est excusé abondamment puis il m'a dit qu'il n'avait pas fait attention car il était trop absorbé par une vidéo cool oh c'est la vidéo de danse de notre club que j'ai postée hier nous avons immédiatement commencé à bavarder donc son nom est Daniel il est un nouvel étudiant transféré ici mais déjà un grand fan de notre club nous regardions une autre vidéo ensemble lorsque l'écran de son téléphone a affiché un message hey tu es libre demain soir ? Cathy ? oh c'est bien ma soeur Cathy pourquoi doit-elle apparaître partout ? quoi qu'il en soit après m'être séparée de Daniel j'ai couru vers la salle de répétition pour parler à mes amis de notre nouveau fan inconditionnel je leur ai fait signe mais ils m'ont ignorée c'est bizarre hey les gars qu'est-ce qui ne va pas ? tu ne sais pas Julia ? hier ta mère a appelé tout le monde pour demander la dissolution du club ta mère m'a même reproché d'avoir une mauvaise influence et de te distraire de tes études alors s'il te plaît reste loin de nous à partir de maintenant quoi ? ma mère a dit ça ? comment a-t-elle pu connaître leur numéro ? de rien citrouille je t'ai aidé à présenter tes amis à maman ils ont l'air de bien s'entendre n'est-ce pas ? Cathy encore une fois pourquoi suis-je même surprise ? j'ai couru après elle puis de loin j'ai vu Daniel lui faire signe alors qu'ils passaient l'un à côté de l'autre et elle s'est immédiatement mise en mode flirt j'ai soudainement eu une idée géniale eh bien eh bien attends de voir ma sœur adorée quand Cathy est partie j'ai rapidement couru pour discuter avec Daniel et il ne m'a pas fallu longtemps pour l'attirer dans mon piège mes amis me parlent tous du nouveau film Jurassic World est-ce que tu l'as vu ? je veux le regarder aussi mais je n'ai personne avec qui y aller c'est vrai ? en fait j'avais prévu de voir ce film ce week-end allons-y ensemble bingo le poisson a mordu à l'hameçon Cathy tu m'as enlevé la chose que j'aime le plus et maintenant regarde-moi te faire la même chose ce samedi soir je suis allée joyeusement au cinéma dans une jolie robe aucun signe de Daniel encore donc je suis arrivée à mon siège en premier mais Julia mais qu'est-ce que tu fais ici ? oh Cathy la proie s'est même montrée toute seule sympa elle m'a immédiatement sautée dessus m'accusant de la traquer et de ruiner son rendez-vous nous nous sommes disputés bruyamment jusqu'à ce qu'un personnel nous mette dehors quelques jours plus tard Daniel et moi nous sommes rencontrés dans un café qu'il avait choisi mais tout de suite j'ai vu Cathy à la table d'à côté encore une fois elle semblait attendre quelqu'un je me suis approchée d'elle tu t'obstines à être la troisième roue du carrosse elle était tellement en colère mais ne pouvait rien dire je suis retournée à la table et me suis assise avec Daniel hein ? quoi ? il y a du ketchup partout sur ma robe c'est ça alors je me suis jetée sur elle et nous avons commencé à nous battre et nous voilà au poste de police attendant d'être libérée sous caution dès que maman est arrivée Cathy a fait son numéro de pleurnichard et a pleuré sur le fait que j'essayais de lui voler l'amour de sa vie je ne pouvais plus être près d'eux alors je suis partie avec Daniel nous n'étions pas loin du poste de police quand Max a surgé de nulle part ne t'approche pas de ma soeur et pourquoi le ferais-je ? puis mon frère a frappé Daniel au visage qu'est-ce que tu fais ? c'est Cathy c'est elle qui n'arrête pas de nous embêter non Julia Cathy est juste une victime arrête de voir ce type super maintenant même Max défendait Cathy j'ai aidé Daniel à se relever et je suis partie avec lui malgré les appels de Max le lendemain je mettais des affaires dans mon casier quand j'ai vu passer Max et Cathy qui avaient l'air très proches il se chuchotait quelque chose comme si sa vraie soeur était elle pas moi très bien alors si cela voulait dire que je ne serais plus surveillée mais Cathy ne me laissait toujours pas tranquille il y a eu d'innombrables fois où elle s'est glissée entre Daniel et moi riant avec lui comme si je n'existais pas une autre fois alors que nous étions sur le poids de nous embrasser elle a surgi de nulle part à donner un billet de concert à Daniel puis les deux sont partis ensemble si ennuyeux honnêtement il ne s'agit plus de se venger de Cathy je me sens heureuse quand je suis avec Daniel il semblait vouloir être avec moi aussi mais pourquoi n'a-t-il pas simplement rejeté Cathy mais au moins c'est moi qui l'a invitée au bal ce vendredi pas elle ce soir là j'ai mis avec enthousiasme ma robe de bal j'ai frisé mes cheveux fait mes ongles tout est prêt Daniel sera bientôt là j'ai ouvert la porte pour redescendre quand oh non elle avait été fermée de l'extérieur mes parents étaient en vacances donc ça devait être mes cruels frères et sœurs j'ai immédiatement appelé mes parents mais tout ce que j'ai reçu c'est tu ne devrais même pas penser au bal de promo vu comment tes notes ont été mauvaises dernièrement reste à la maison et étudie juste à ce moment là il y a eu le bruit d'un moteur dehors j'ai couru à la fenêtre et j'ai vu Cathy monter dans la voiture de Daniel j'ai frappé à la porte et j'ai crié mais seule la voix de Max est venue de l'extérieur Julia ce type n'est pas bon du tout laisse juste ça à moi et Cathy pourquoi es-tu de son côté et pas du mien ? pourquoi tout le monde me tourne le dos ? je me sentais comme un étranger dans cette famille alors à partir de ce moment là j'ai fait de mon mieux pour les ignorer tous je suis passée sans un mot lorsque Max et Cathy se sont réunis autour de nos parents après leur voyage puis je suis restée silencieusement dans ma chambre ignorant l'appel de Max derrière la porte j'ai aussi essayé d'ignorer Daniel mais il a continué à m'appeler je pense que tu as fait un mauvais numéro je ne suis pas Cathy hein ? Julia ? qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? voyons voir tu m'as laissée seule et tu es allée au bal de fin d'année avec Cathy ? oh ça j'ai vu Cathy qui m'attendait quand je suis arrivée elle m'a dit que tu étais déjà partie au bal avec tes amis je t'ai cherché partout j'ai pensé à toi pendant toute la fête bon sang Cathy pousse les choses trop loin même mon pauvre Daniel doit supporter ses tours stupides bébé qu'est-ce que je devrais faire pour que tu te sentes mieux ? que dirais-tu d'un road trip ? passons ce week-end ensemble juste nous deux honnêtement tout ce dont j'ai besoin est la douce voix de Daniel pour faire disparaître ma colère j'adorerais je suis tellement malade et fatiguée d'être dans cette maison être seule avec Daniel était génial après deux heures de route nous nous sommes arrêtés à une station service pour faire une pause et il m'a dit de choisir ce que je voulais ce voyage est à ma charge je dois me rattraper pour ma princesse n'est-ce pas ? oh comment ai-je fait pour avoir un petit ami aussi merveilleux ? je me suis gavée de snacks en attendant que Daniel revienne des toilettes hmm qu'est-ce qui lui prend tant de temps ? au moment où j'allais sortir pour le chercher le caissier m'a arrêtée désolé mademoiselle vous n'avez pas payé ces articles et votre ami vous a laissé ceci puis il m'a donné un tas de papiers l'un d'eux était une note disant surprise prends ça comme ta première leçon de vie chérie ne sois pas si crédule si tu te demandes pourquoi tu mérites tout ça va demander à ton adorable frère Max Dan j'ai regardé les autres papiers les reçus ça fait des centaines il avait pris toutes ces choses au hasard y compris 5 boîtes de Mountain Dew c'est pour de vrai ? comment ça peut être le gars dont j'étais profondément amoureuse il y a quelques secondes ? j'étais sur le point de craquer mais d'abord j'avais encore cette énorme facture à payer oh mon dieu où vais-je trouver l'argent pour tout ça ? devrais-je appeler ma famille à l'aide ? non pas question je pouvais déjà entendre Max gronder puis mes parents me harceler le regard méprisant de Cathy et donc j'ai supplié le propriétaire du magasin de me laisser travailler ici pour rembourser la facture ce n'est pas si mal au moins je n'aurais pas à rentrer chez moi mais seulement j'ai continué à faire des erreurs j'ai bouché la machine à granita le sol était donc couvert de glace sucrée j'ai renversé le porte-lunettes en nettoyant et j'ai constamment mal compté la monnaie c'était un désastre peut-être que si j'avais été plus attentif en maths ça n'aurait pas été aussi mauvais j'ai tout essayé mais au lieu de rembourser l'argent j'ai juste créé encore plus de problèmes finalement ils m'ont mise à la porte et maintenant tout ce que je peux faire c'est m'asseoir à cet arrêt de bus abandonné sans savoir où aller ni qui trouver penser à ma vie avec ma famille avant m'a fait pleurer si seulement soudain une voiture familière s'est arrêtée devant moi papa Julia Julia te voilà tout le monde t'a cherché désespérément je suis si heureux que tu ailles bien pourquoi tu nous as fait peur comme ça je suis désolée papa la danse est ma seule passion mais je savais que tu ne l'accepterais pas non Julia je ne t'empêcherai jamais de poursuivre ce que tu aimes j'avais l'habitude de penser que tu inventais des excuses pour être paresseuse juste à ce moment là une autre voiture s'est arrêtée il y avait Max ma mère et même Cathy mais qu'est-ce que tu fais si tu continues à agir comme ça maman et papa vont nous mettre dehors Max pourquoi penses-tu une telle chose Max m'a lâchée puis a dit avec hésitation je sais que vous prenez l'éducation très au sérieux alors je fais toujours de mon mieux à l'école Julia et moi sommes juste adoptés donc en fait je suis adoptée aussi j'ai entendu cela une fois de la part de maman et papa donc depuis ce moment là j'ai eu peur qu'ils aiment Julia plus que moi et qu'ils me jettent dehors oh mon bébé c'est vrai nous vous avons adopté tous les trois cela ne change rien vous êtes nos enfants et nous vous aimons tous et souhaitons seulement que vous preniez soin les uns des autres ouah c'était trop pour moi mes émotions étaient dans tous les sens et je ne savais pas si je devais sourire ou pleurer les secrets ne font que nous faire mal comprendre les uns les autres donc à partir de maintenant nous ne cacherons plus rien d'accord sur ça je suis désolée chérie laisse-moi vous dire tout ce dernier secret que j'ai gardé pour moi toutes ces années il s'est avéré que ma mère adoptive était l'ex de mon père biologique et de celui de Max après la mort de nos parents elle a proposé de nous accueillir notre père adoptif ne connaissait pas l'histoire derrière tout ça et il ne connaissait qu'un ex de ma mère adoptive qui était un danseur professionnel maman avait peur que papa découvre ma véritable identité et celle de mon frère et qu'il soit en colère qu'elle a fait de son mieux pour cacher mes talents de danseuse mais elle ne s'attendait pas à ce que son mari soit aussi généreux et compréhensif donc tous les problèmes étaient résolus et la paix familiale était restaurée oh mince la maison me manque tellement mais ce n'était pas le moment de rentrer comme nous les trois frères et sœurs avions une tâche plus importante exposer Daniel Peux-tu croire que Daniel s'est avéré être le meilleur ami de mon frère de son ancienne école ? Daniel a pris l'amitié de mon frère pour de l'amour alors quand Max l'a rejeté il s'est senti comme un idiot et a commencé à causer des problèmes à Max c'est pourquoi Max a changé d'école mais Daniel l'a suivi Sachant que Max aimait beaucoup ses deux sœurs il s'est approché de nous deux et nous a joué des tours pour que nous nous en voulions l'une à l'autre Après ce moment au commissariat Max en a parlé à Cathy et a élaboré un plan pour dénoncer Daniel Nous avons trouvé le petit ami actuel de Daniel et l'avons invité à un restaurant puis nous lui avons dit tout ce que son petit ami avait fait Inutile de dire qu'il était tellement en colère qu'il en a fini avec Daniel et a exposé son vrai visage à toute l'école Face à un déluge de critiques Daniel a eu peur et s'est excusé auprès de nous trois et a promis de se rattraper Et bien maintenant que j'ai une famille heureuse je peux librement poursuivre ma passion pour la danse De quoi d'autre ai-je besoin ? Juste regarder Daniel être soumis est suffisant pour me satisfaire C'était mon tout premier jour au lycée et naturellement j'en suis fière Je veux dire qui ne voudrait pas devenir amie avec quelqu'un d'aussi joli et sympathique que moi ? À l'heure du déjeuner j'avais déjà des tas de nouveaux amis et tout le monde se pressait autour de moi pour entendre des histoires sur ma superbe vie Je suis rapidement devenue très populaire à l'école J'étais la magnifique et envoûtante belle blonde Vous savez ce qu'il y avait de mieux ? Les garçons ont commencé à me remarquer aussi même le capitaine de l'équipe de basket Michel s'était pris de moi C'est logique je veux dire évidemment le plus beau garçon de l'école va s'intéresser à la plus belle fille Et devinez quoi ? Il me suit maintenant sur le chemin de la maison Tu me harcèles beaucoup hein ? Attends un peu Il semblait que ma nouvelle vie ici dans cette école allait être géniale Bien bien Mandy ce n'était pas une question facile mais tu y as répondu parfaitement en bon travail Vous voyez j'ai pas seulement un joli visage je suis aussi l'une des élèves les plus intelligentes de l'école Mes admirateurs sont de plus en plus nombreux On aurait dit que tout le monde voulait passer du temps avec quelqu'un d'aussi parfait que moi J'étais en train de raconter à mes nouveaux amis comment au début les gens me jugent mal parfois car je viens d'une famille bien éduquée et extrêmement prospère Mes parents sont des personnes très riches qui m'encouragent à toujours être la meilleure version de moi-même et à m'efforcer de ne jamais les décevoir Eh Mandy excuse-moi mais pourquoi tu portes jamais de vêtements de marque ou n'utilises jamais rien de cher ? Elle a baissé les yeux sur mes baskets miteuses Je vois pourquoi cela peut paraître un peu étrange mais tu vois Je m'habille ainsi parce que mes parents valorisent l'importance d'être modeste C'est aussi ma façon de vivre La bonté est meilleure que la beauté n'est-ce pas ? Puis j'ai sorti mon téléphone et leur ai montré les notes de ma dernière école Tout le monde s'est étonné que je sois si excellente J'étais aimée J'étais aimée admirée Adorée Mais bien sûr être aussi formidable signifiait qu'il devait y avoir pas mal d'enfants jaloux de moi Je veux dire je pouvais pas leur en vouloir Après tout j'étais éblouissante comme un diamant alors qu'ils étaient juste ternes et ordinaires Une fois après un examen dès que la professeure est partie cette fille appelée Laila s'est levée et a dit Mandy a triché Je l'ai vu de mes propres yeux Je l'ai vu aussi Elle a regardé son téléphone pendant l'examen Tout le monde était sous le choc À ce moment-là le délégué de la classe Marc a crié Hé ! Arrêtez ça On sait tous que Mandy est une bonne élève C'est impossible qu'elle ait triché Ah ! C'est de ça que je parle Laila et Célia doivent craquer de jalousie en voyant leur plan minable pour me ruiner échouer Et le délégué de classe Hum ! Il est sorti de nulle part pour me protéger Il doit être un autre de mes nombreux admirateurs Mais désolé Marc tu n'es pas du tout à ma hauteur Une fille comme moi a besoin d'un gars beau, riche et mature Ces garçons à l'école sont mignons mais ce ne sont que des gamins Ils sont indignes de moi Une fois j'étais pressée et je n'ai pas eu le temps de bien chercher dans mon casier Alors j'ai accidentellement pris le mauvais manuel avec moi en classe Voyant mon erreur Laila et Célia sont immédiatement intervenus Qu'est-ce que c'est ? Nous pensions que Mademoiselle Parfaite ici n'avait jamais rien raté Je n'ai même pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit car cette fille Bess a pris la parole Hé, arrêtez ça ! Qui ne fait pas d'erreur de temps en temps, hein ? Tiens, tu peux partager les miens Oh waouh ! Cette fille était plutôt sympa C'était bien d'avoir une alliée pour faire face à Laila et Célia Donc, à l'heure du déjeuner j'ai rejoint la table de Bess Nous avons commencé à discuter et elle était clairement fascinée par la façon dont ma vie était incroyable Super ! Maintenant j'avais une fidèle acolyte Hé Bess, aide-moi à faire les devoirs d'aujourd'hui d'accord ? Ah, encore ? Je dois assister à une soirée très importante avec mes parents ce soir Il y aura des politiciens et des plutocrates Je n'aurai pas le temps pour faire mes devoirs Je dois rentrer tôt à la maison pour m'habiller maquiller Bye ! Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour voir sa drôle de tête à Uri Elle ressemblait à ça à chaque fois que je lui demandais de faire mes devoirs Mais ça valait le coup Pas vrai Bess ? Elle a pu passer du temps avec la prodige la plus jolie de l'école Moi ! Donc un peu de devoir supplémentaire était un petit prix à payer pour un tel privilège Vous savez, pour moi ces devoirs n'étaient rien Je n'avais juste pas le temps pour ça Je dois admettre que la présence de Bess était très pratique Elle s'assurait que mes notes soient les meilleures de la classe ce qui me laissait le temps de jouer au polo d'aller au club de golf et de participer à des événements caritatifs avec mes parents Elle me laissait aussi emprunter ses robes ses sacs son maquillage et cette paire de talons haut super mignon Mes amis m'admiraient Les étrangers m'idolâtraient Mes professeurs m'adoraient et j'avais une merveilleuse et fidèle meilleure amie La vie était parfaite Jusqu'au jour où alors que je marchais dans le couloir j'ai remarqué quelque chose d'étrange Les gens ne me donnaient pas leur habituel regard d'adoration Au lieu de ça ils levaient le nez vers moi Oh ! Que se passait-il ? Hé Bess sais-tu ce qui se passe ? Les gens agissent vraiment bizarrement Elle a juste haussé les épaules Je sais pas on va voir J'ai essayé de me dire que c'était pas grave mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée que quelque chose n'allait pas Puis plus tard ce jour-là mes pires craintes ont été confirmées En entrant dans la salle de classe Marc est venu vers moi et a agité son téléphone devant moi Bien joué Mademoiselle Parfaite Il s'avère que tu n'es qu'une grosse menteuse J'ai regardé son téléphone et j'ai vu un long poste avec beaucoup de photos attachées Il y a un gros titre qui dit La vérité sur Mandy la menteuse Et chaque photo était accompagnée d'une légende La maison de Mandy est en fait très ordinaire Elle vit ici avec ses grands-parents Il n'y a pas de manoir luxueux ou de parents riches Quand Mandy est arrivée à l'école elle s'est liée d'amitié avec tout le monde se vantant de sa gloire de sa fortune et de sa popularité Je ne sais pas qui elle est Et alors si on empruntait le même chemin pour aller à l'arrêt de bus qui a dit que j'avais l'intention de faire connaissance avec elle ? Son rélevé de notes de son ancienne école n'est même pas le sien Elle a juste photoshopé son nom dessus Chaque fois qu'elle se levait pour répondre à une question ou passer un test elle trichait pour avoir une bonne note Mon Dieu tout ça Comment t'il su ? J'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter de battre et que mon esprit tournait Mes yeux se sont brouillés quand j'ai vu Laila et Célia s'approcher de moi Je les ai fixés en état de choc Mandy, honnêtement nous ne te détestons pas C'est juste que tes histoires étaient ridicules Alors nous avons décidé de découvrir la vérité C'est vrai Mais t'as vraiment couvert tes traces Nous n'avons rien pu trouver Attendez Alors qui a trouvé ces pièces à conviction ? C'est moi Juste à ce moment ma soi-disant meilleure amie est apparue suivie par la professeure principale Mandy je sais que tu me prends pour une fille désespérée et que tu peux contrôler mais non J'ai vite compris que tout ce que tu disais était un mensonge alors j'ai rassemblé des preuves pour le prouver Tout le monde me regardait avec déception Je me sentais complètement dépassée par la situation Ça ne pouvait pas vraiment arriver n'est-ce pas ? Je me suis pincée le bras Oh ! C'était aussi douloureux et aussi réel que ce qui se déroulait sous mes yeux en ce moment Bess a continué Ce n'est pas bon pour toi de vivre un tel mensonge Qui es-tu exactement ? Oh ! Les images de la réalité ont commencé à affluer dans mon esprit donnant à mon cerveau l'impression qu'il allait exploser J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru hors de la classe Quand j'ai ouvert les yeux je me suis retrouvée à l'hôpital La professeure principale était assise à côté de moi et mes grands-parents étaient là également Ils avaient tous l'air très déçus Mandy Le directeur était très en colère et était sur le point de t'expulser Mais Bess et ses amis l'ont convaincu de te laisser rester Quoi ? Bess ? Mais c'est elle qui m'a exposée Remarquant ma surprise la professeure a continué Après avoir vu ta réaction Bess a réalisé que tu avais peut-être un problème psychologique alors elle nous a convaincu de t'amener à l'hôpital pour un diagnostic J'ai levé les yeux vers mes grands-parents Ils étaient tous en larmes De façon inattendue j'ai éclaté en sanglots J'aspirais tellement à avoir une vie de rêve pleine de gloire de richesse et d'admirateur que je me dessinais une vision dans une autre réalité J'étais tellement absorbée par ce scénario illusoire que j'ai oublié ma propre réalité C'était le mois dernier et je suis actuellement sous traitement pour mes délires et je vois aussi un thérapeute En ce moment je suis en route pour voir Bess Lalia, Célia et Marc Non 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 je ne l'invente pas je vais vraiment les retrouver Oh mon dieu ils sont là C'est effrayant mais je dois le faire Alors j'ai pris une profonde inspiration puis suivant les conseils de mon thérapeute je leur ai parlé avec mon coeur Bonjour les gars merci d'être venu Tout d'abord je tiens à m'excuser d'avoir menti La vérité c'est que j'ai tellement vécu dans le mensonge que je pouvais plus distinguer ce qui était réel et ce qui ne l'était pas Ma thérapeute m'a aidé à voir que tout cela a commencé après la perte de mes parents Une partie de mon subconscient avait tellement envie de cette vie de rêve que j'en ai créé une nouvelle De cette façon je n'avais pas à accepter la réalité à savoir que mes parents sont décédés et que je vis avec mes grands-parents pauvres Quand j'ai fini de parler je les ai regardés m'attendant à ce qu'ils me crient dessus ou quelque chose du genre mais au lieu de ça Bess ma souris et a dit Il a fallu beaucoup de courage pour venir ici et dire cela Je suis aussi désolée Je n'aurais pas dû te dénoncer comme ça Je ne savais pas que tu étais malade Pareil Je suis fière de toi Moi aussi Moi aussi Maintenant quand est-ce qu'on va commander du gâteau ? Alors Et maintenant ? Eh bien je continue à prendre mes médicaments et à parler à ma thérapeute Je peux maintenant faire la différence entre l'imaginaire et la réalité De plus je suis de retour à l'école et mes professeurs et camarades de classe ont tous été très accueillants Mieux encore j'ai maintenant des amis géniaux qui m'aiment pour moi Et vous savez quoi ? Il s'avère que vivre dans la réalité n'est pas si mal après tout C'était un si beau week-end mais au lieu d'être dehors à m'amuser je t'ai coincé à la maison Pour quoi faire ? Pour enseigner Excel à une fille qui ne sait même pas comment utiliser les raccourcis avec la touche Shift C'est quoi le problème avec toi ? Je t'ai expliqué le code 20 fois déjà Je suis désolée Regardons les choses en face t'es nul avec ça Essaye de me battre dans tes rêves Si je dois perdre une seconde de plus à être assise à côté d'elle je vais devenir folle Regarde comme tu es fausse Si tu es en colère montre-le-moi Pourquoi dois-tu toujours être Miss Sympathique ? Laissez-moi vous présenter C'est Lara ma soi-disant soeur Il y a deux mois ma mère l'a ramenée à la maison et a annoncé Jeff j'ai quelque chose à te dire Quand nous avons rompu pendant un certain tôt à cause de la haine de tes parents envers moi et bien à cette époque j'ai découvert que j'étais enceinte J'ai donné naissance à notre petite fille Lara Je n'avais que 22 ans et je n'avais pas d'argent Alors même si ça m'a fait mal je l'ai abandonnée Je n'ai jamais cessé de penser à elle Et maintenant et bien j'ai réussi à la retrouver Elle tamponne ses yeux larmoyants puis tend à papa le résusat du test ADN Papa est bouleversé et se précipite pour embrasser Lara Ils ont tous beaucoup pleuré et se sont beaucoup embrassés Quant à moi je suis restée là en silence et sous le choc à regarder cette réunion de famille Tout s'est passé si vite Comment pouvais-je croire que ce n'était qu'une coïncidence quand maman a soudainement retrouvé son enfant perdu après de tant d'années Quoi encore Skylar ? Arrête d'être si têtu Maman me gronde puis se précipite vers Lara et commence à la câliner et à lui caresser les cheveux de façon apaisante Ce n'est pas ma faute si elle a la capacité d'apprendre d'une limace Arrêtez d'interférer ou j'arrête de lui enseigner Au fait ces trucs affectueux mère-fille aussi Arrêtez-les C'est ridicule Je sais ce que vous pensez C'est quoi cette attitude envers ma mère ? Le fait est qu'elle n'aime même pas ma vraie mère Il y a quelques mois quelque chose de fou m'est arrivé Une femme étrange a débarqué de nulle part et a affirmé qu'elle était ma mère Vous dites quoi maintenant ? Bien sûr je lui ai dit qu'elle s'était trompée de personne Mais quand j'ai vu le contrat de vente entre ma mère et elle j'ai eu un choc Il s'avère que ma mère a fait une fausse couche mais elle avait trop peur de perdre sa place dans cette famille Alors elle m'a acheté à cette femme Donc j'ai été adoptée C'est commun n'est-ce pas ? Mais quand même je mérite pas d'être traitée comme ça J'ai toujours été négligée depuis que je suis petite Maman ne me prenait jamais dans ses bras ni ne m'embrassait Elle ne me lisait pas d'histoire et ne me mettait pas au lit le soir Tout ce qu'elle faisait c'était de me grogner dessus Va-t'en ! Je suppose que je suis convaincue que maman était comme ça Mais ensuite Lara est arrivée Et maman est totalement différente avec elle Je comprends maintenant Je comprends pourquoi elle me traitait si froidement Et pourquoi je n'ai jamais été heureuse bien que j'ai grandi dans une famille aisée Parce que je n'ai jamais eu ma place ici Après l'incident avec la femme j'ai confronté maman à ce sujet J'ai compris Je sais que je ne suis pas ta vraie fille Et c'est pour ça que tu penses que c'est acceptable de me traiter comme une moins que rien ? Oh s'il te plaît Arrête de dramatiser Laisse-moi te dire ceci Même si tu m'as adoptée je vais quand même prouver mes compétences à papa et reprendre cette entreprise moi-même Maman était abasourdie après avoir entendu ça Et peu de temps après elle est arrivée avec Lara C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu de coïncidence Elle a ramené Lara pour se mesurer à moi Et si c'est vrai alors de quoi dois-je avoir peur ? Comment vont mes deux filles ? Skylar Est-ce que tu aides toujours Lara dans ses études ? Oui papa Elle m'aide encore tous les jours Merci beaucoup Ok C'est super Quand tu auras dépassé les bases je pense que tu devrais prendre quelques cours supplémentaires Fais de ton mieux et essaye de suivre ta sœur Il est impossible qu'elle soit aussi bonne que moi Même dans ses rêves les plus fous Lara est très intelligente donc elle sera bientôt à la hauteur Je lui apprends aussi à mieux connaître notre entreprise familiale Hein ? Maman va lui apprendre davantage à se mesurer à moi Je peux évidemment voir sa cupidité et sa compétitivité Mais de toute façon Lara et moi sommes à deux niveaux bien différents Je suis une excellente étudiante à l'école de commerce de Columbia Alors qu'elle n'est qu'une personne sans éducation Pfff Allez J'ai absolument aucune raison de m'inquiéter Maman a continué à la forcer à étudier mais vous voyez En parlant de maman elle était bizarre ces derniers temps Un moment elle me traite comme une tâche rebelle dont elle n'arrive pas à se débarrasser Puis le moment suivant elle essaye de me caser avec un certain Daniel C'est le fils de son collègue super riche Je comprends pas pourquoi elle ressent soudain le besoin de me trouver un petit ami Et papa n'arrangeait pas la situation Car au lieu de dire à maman d'arrêter de jouer les entremuteuses il l'encourageait Oh Ok Je voulais juste qu'ils arrêtent de m'embêter Donc à la fin j'ai accepté de parler à ce Daniel Mais maintenant il n'arrête pas de m'envoyer des messages Et il s'est même pointé à la maison Oh Je suppose qu'il est plutôt beau et gentil Mais pas mon genre Alors je lui ai juste parlé par politesse Jusqu'au jour où j'ai vu Lara jeter un coup d'œil furtif à Daniel pendant qu'il m'attendait dans le hall Attendez Ne me dites pas qu'elle aime Daniel Eh bien elle peut se servir de mes restes Je n'aime pas ce type de toute façon Puis un jour je marchais dans le couloir quand j'ai reçu un texto de Daniel Skylar tu es libre demain Allons dîner ensemble J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai soudain entendu maman et Lara se disputer Qu'est-ce qui va pas chez toi Lara ? Pourquoi tu sors secrètement avec cet abruti ? Pourquoi pas Daniel ? C'est un type bien Et en plus il m'a dit qu'il n'y avait rien entre lui et Skylar Alors Daniel joue double jeu Il est sorti en douce avec Lara alors qu'il flirtait avec moi au téléphone toute la journée C'est quoi ça ? J'ai essayé de rester calme tout en continuant à écouter Tu es folle Arrête tout de suite ce stupid jeu de rendez-vous secret Quoi ? Pourquoi maman insiste-t-elle sur le fait que c'est un bon gars pour moi mais dit le contraire à Lara ? Eh bien maman C'est lequel des deux ? Est-ce que Daniel est un bon choix comme tu me l'as dit ou un con comme tu le dis à Lara ? Il est riche alors continue à sortir avec lui et arrête de m'ennuyer avec tes bêtises Oh mon dieu je suis pas née de la dernière pluie Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec ce Daniel Le lendemain je décidais d'aller suivre Daniel Oh mon dieu Qu'est-ce qu'il portait ? Et pourquoi est-il allé dans ce bidonville ? Puis il s'est réuni avec d'autres voyous Donc c'est évident Daniel était un gars de la rue C'est pour ça que maman n'a pas laissé Lara s'approcher de lui Mais pourquoi l'a-t-elle mis en relation avec moi ? Ça pourrait faire partie de son plan pour me faire tomber ? Oh bien essayé J'avais assez espionné pour aujourd'hui donc j'étais sur le point de partir Mais soudainement j'ai entendu une voix familière qui m'a fait sursauter Je me suis retournée et Quoi ? C'est maman ? Comment oses-tu ruiner le plan ? Attention à ce que tu dis J'ai fait ce que tu as dit Je t'ai dit de flirter avec Skylar pour la distraire pas avec Lara Ne crois pas que je vais te payer un centime de plus Bien ne me paye pas Assure-toi juste de me prendre une photo de ton mari quand le vrai résultat de l'ADN arrivera dans sa boîte aux lettres Oh mon Dieu Est-ce que j'ai mal entendu ? Quel résultat d'ADN ? Est-ce que c'est possible ? Je suis immédiatement rentrée à la maison puis je me suis précipitée dans le bureau de mon père pour chercher le certificat ADN que ma mère lui a donné ce jour-là Il était là Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? C'est vrai je devrais l'emmener à l'hôpital pour le faire vérifier Après avoir plaidé et mis la pression sur le docteur il a finalement admis qu'il avait accepté un pot de vin de Daniel pour falsifier le résultat du test J'ai demandé l'original et croyez-le ou non Lara n'était pas de mon père Je me suis tout de suite précipitée à la maison pour montrer à mon père les résultats originaux de l'ADN Il était tellement choqué que j'ai dû l'aider à s'asseoir et lui apporter un verre d'eau Quand il a surmonté le choc initial il m'a demandé d'appeler Lara et maman pour les confronter Mais oh non la chambre de Lara était vide Il y avait juste une lettre posée sur le lit Désolée à tous Daniel m'a dit la vérité Merci à tous d'avoir pris soin de moi Surtout toi Skylar J'ai vraiment apprécié d'être avec toi Je pense que tu es gentille et patiente S'il te plaît Ne change jamais Je n'appartiens pas à votre monde Je ne peux pas rester Si nous sommes prédestinés nous nous rencontrerons à nouveau Merci et encore pardon Gros bisous Lara Incroyable Comment tu as pu nous mentir à tous sur quelque chose comme ça ? Sachant qu'elle ne pourrait pas s'en sortir maman a répondu Ok Lara n'est pas de toi Je suis tombée enceinte d'elle après notre rupture Je voulais pas que tu me jettes alors j'ai payé Daniel pour obtenir un faux certificat ADN Puis je l'ai payé à nouveau pour sortir avec Skylar et la distraire de ses études Cette affaire devait être celle de Lara Pas la sienne Mais cet abruti est tombé amoureux de Lara à la place Pauvre papa Il avait l'air d'avoir le cœur brisé Maman a essayé de le supplier de lui pardonner mais il lui a dit que la confiance était rompue et qu'elle devait partir C'était un tel désordre Le pauvre papa s'est enfermé dans son bureau tandis que moi je me suis allongée sur mon lit en regardant le plafond Je n'arrêtais pas de penser à tous les mensonges de maman Et pour quoi faire ? L'argent ? La gloire ? Le statut ? Est-ce que toutes ces choses valent la peine de sacrifier la dignité l'honneur et la confiance ? J'avais aussi envie de rivaliser avec Lara mais maintenant il s'avère que tout cela n'était que passager Papa je pense que je devrais partir aussi parce que je ne suis pas non plus ta fille biologique Toi ? Je le sais depuis un moment mais j'ai gardé le silence car j'avais peur que tu m'abandonnes Merci d'avoir toujours été là pour moi Tu es un homme bon et tu ne mérites pas toute la douleur que tu as endurée Puis j'ai raconté à mon père comment j'avais découvert que j'étais adoptée et comment maman avait payé ma vraie mère pour qu'elle me remette à elle Papa s'est figé pendant quelques secondes puis a dit carrément Skylar chérie tu seras toujours ma fille et je ne pourrai pas être plus fière de toi S'il te plaît reste ici avec moi Je n'ai pas pu retenir mes larmes Papa voulait-il vraiment que je reste avec lui même après toutes ces folies ? J'aime vraiment mon père mais je ne pouvais plus le contrarier Le lendemain Papa et moi sommes allés à la maison de la mère adoptive de Lara J'ai mis les choses au clair avec elle et je l'ai invitée à revenir avec nous Elle a poliment refusé Il s'est avéré qu'elle veut juste une vie simple Nous nous voyons encore parfois et nous sommes devenus très bonnes amies N'est-ce pas incroyable parce qu'avant ça nous étions comme l'eau et le feu ? Le fait que je n'ai plus à lui apprendre l'excel y contribue probablement Il y a ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour gagner la gloire et la fortune Mais cela a souvent un coût Maman a laissé la culpabilité la transformer en un monstre et maintenant elle le paye Je n'aime pas ce qu'elle a fait mais elle reste ma mère Enfin ma mère adoptive en tout cas Alors je continue à lui envoyer des subsides et à lui souhaiter du bonheur pour le reste de sa vie La vérité c'est que je préfère renoncer à une immense fortune et vivre une vie tranquille plutôt que de devenir quelqu'un que je ne veux pas être Si c'était vous feriez-vous la même chose pour vivre en paix ? Derk Il y a une mouche dans mon verre C'est dégueulasse Je ne vais pas payer pour ça Le gamin a poussé la tasse de limonade dans ma main puis s'est enfui Je viens de te voir la déposer dedans et ce n'est même pas une vraie mouche Hé ! Arrête ! J'ai crié après lui mais c'était trop tard et il était parti et maintenant le reste de mes clients aussi Mince ! C'était la troisième fois cette semaine et je savais exactement qui était derrière tout ça Lucas ! J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la barrière et j'ai foncé vers son stand de limonade En voyant son faux sourire je suis devenue encore plus furieuse et j'ai versé le gobelet de limonade sur ses baskets Arraché un billet d'un dollar de sa main et je suis partie Vous voyez ? Je suis amie et je suis le genre de fille qui sait ce qu'elle veut et obtient ce qu'elle veut Et ce que je veux c'est que Lucas admette sa défaite et arrête de se mêler de mes affaires J'ai été sur cette mission pendant les dix dernières années Je ne plaisante pas c'est une véritable guerre entre nous et ce n'est pas du tout une partie de plaisir Surtout maintenant que nos parents sont impliqués dans cette affaire Vous voyez ? Mes parents et les siens sont les meilleurs amis du monde En fait ils sont si proches que je suis presque sûre qu'à l'époque nos mères ont planifié leur grossesse ensemble si bien que Lucas et moi sommes nés à une semaine d'intervalle Et bien sûr je suis née avant lui donc il y a ça j'ai gagné dès le premier round Du tape à l'oeil Lucas Mais encore pire que les fêtes d'anniversaire commune les vacances partagées et le fait d'être camarade de classe avec lui depuis plus d'une douzaine d'années Je dois aussi vivre à côté de lui Oui nos parents ont délibérément emménagé à côté parce qu'ils pensaient que nous élever ensemble serait amusant Ils rêvaient que nous soyons les meilleurs amis comme eux Ah ! Aucune chance Au contraire notre détestation l'un pour l'autre a commencé dès notre plus jeune âge Chaque fois que Lucas venait chez moi il jetait mes barbies à travers la pièce leur coupait les cheveux ou enveloppait ma maison de poupées dans du papier toilette Alors je me suis vengée en transformant sa chambre en un champ de mine de Lego Ha ! Et puis j'ai dessiné des fleurs sur son stupide visage pendant qu'il faisait la sieste Nos parents ont mis ça sur le compte de petites choses mignonnes que les enfants faisaient mais rien de tout ça n'était mignon C'était la guerre Notre querelle s'est intensifiée dès que nous avons commencé à aller à l'école Tout était un concours entre nous des notes aux activités scolaires et même simplement pour le piège côté fenêtre dans le bus scolaire Ah ! Une fois avant le début des vacances d'été notre professeur a suggéré que pendant les vacances nous pourrions nous amuser à aider nos parents avec des activités utiles comme fabriquer des produits faits maison et les vendre dans notre cours En entendant ça j'ai croisé le regard interrogateur de Lucas et j'ai su que ça ne voulait dire qu'une chose Bon alors c'est parti Le premier jour je me suis levée tôt pour installer mon stand de limonade dans mon jardin mais j'ai regardé à ma gauche et deviné ce que j'ai vu dans la cour de mon cher Lucas Ouais ! Un stand de limonade Pourquoi a-t-il fallu qu'il soit un si bel imitateur ? Nous semblions tous les deux attirer beaucoup de clients mais je ne sais pas si c'était juste moi mais j'avais l'impression qu'ils vendaient plus que moi Alors tout l'été j'ai utilisé mes bénéfices pour améliorer petit à petit mon stand de limonade avec des décorations accrocheuses des promotions j'ai même ajouté des cornets glace au citron à mon menu Finalement ma file d'attente semblait nettement plus longue que celle de Lucas Les cornets de glace faisaient l'affaire Mais alors un haut-parleur a retenti depuis la porte d'entrée Venez essayer mon nouveauté glacé fait maison selon ma recette secrète et essayez-le aujourd'hui avec une offre de lancement à moitié prix A mon grand désarroi la plupart des gens dans ma file d'attente sont partis et se sont dirigés vers le stand de Lucas Oh le sournois et pire encore il a commencé à diffuser des chansons accrocheuses pour attirer l'attention des gens Cet été c'est terminé mais il fallait naître des rêves d'entrepreneurs dans nos petits cœurs Donc pendant les vacances d'été suivante nous avons continué à développer nos entreprises J'ai agrandi mon stand pour vendre une sélection de boissons de snacks et de fast-food avec un service de livraison également Une fois avec l'aide de mes amis nous avons même inclus un service de lavage de voitures Une autre fois nous avons ouvert une petite crèche dans notre jardin pour que les parents occupés puissent y déposer leurs enfants pour quelques heures et aussi prendre une boisson à emporter pendant qu'ils y étaient Ça a l'air bien non ? Mais vous savez quoi ? Quoi que j'ai vendu quoi que j'ai fait quelques jours plus tard Lucas est allé faire exactement la même chose et ensuite il a eu le culot de m'accuser de copier ses idées Oh ! Il était si agaçant ! Bref à 17 ans ce qui n'était au départ qu'un passe-temps amusant s'est tellement développé que j'ai ouvert un mini restaurant dans mon garage Au début c'était logique parce que ça signifiait que j'avais des clients quel que soit le temps et il y avait aussi quelques tables à l'extérieur Sans vouloir me vanter les sièges étaient rarement vides Et puis bien sûr vous l'avez deviné Lucas a transformé son garage en mini restaurant dîner lui aussi Oh ! Nos dîners sont devenus nos autres postes bien connus dans notre quartier et ils étaient si populaires que nos parents ont continué à les gérer toute l'année Le fait que quoi que je fasse Lucas le fasse aussi me rendait furieuse Puis pour m'embêter encore plus il a envoyé ses amis un samedi et ils sont restés assis occupant toutes les places tout en commandant des cocas Alors j'ai envoyé mon amie Célia dans son restaurant et elle a fait semblant d'avoir une intoxication alimentaire après avoir mangé leur nourriture Puis elle a fait semblant d'avoir dénausé et a couru aux toilettes jusqu'à ce que les clients soient tous effrayés et partent Mais ensuite il a commencé à diffuser des commentaires négatifs sur mon établissement sur internet et j'ai fait de même en retour Ah ! Il n'y a pas de fin à ce combat Jamais ! Mais je ne reculerai jamais ! Je savais que Lucas avait un énorme béguin pour cette fille Clémence dans sa classe de science et une fois après l'école je l'ai vu l'entraîner chez lui probablement pour l'ennuyer à mourir en se vantant encore une fois de son entreprise minable Alors j'ai vite fait de me maquiller et de mettre une jolie robe C'est l'heure du spectacle bébé Je me suis rendue chez Lucas juste à l'heure pour le voir servir à Clémence certains de ses plats caractéristiques de son restaurant J'ai joué à la comédie et je lui ai sauté dessus Tu me trompes avec cette fille ? Elle n'a rien que je n'ai pas Comment tu as pu ? J'ai continué à faire une scène tirant les cheveux de Lucas et criant juste parce que Clémence a eu l'air super gêné et trouve une excuse pour partir Bingo ! Mais Lucas n'avait pas l'air de voir le côté drôle de la chose Je ne l'avais jamais vue aussi furieux avant Ses oreilles sont devenues rouges vifs et il m'a crié dessus Amy compétition ou pas est-ce que j'ai déjà interféré dans ta vie privée ? Tu as dépassé les bornes cette fois-ci Il a renversé la boisson qu'il avait préparée pour Clémence et s'est éloigné en ricanant Puisque t'es t'es fourré là-dedans tu peux te retirer Donc il semblait que j'avais gagné ce round Mais pourquoi je ne me sentais pas bien du tout et plutôt embarrassée ? Après cela Lucas ne voulait même plus me regarder dans les yeux Peu importe Je veux dire il va finir par se calmer et recommencer à fourrer son nez dans mes affaires de toute façon N'est-ce pas ? Puis un jour après l'école je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents assis avec un homme étrange à l'allure professionnelle Ils m'ont appelée pour que je me joigne à eux Puis l'homme m'a dit qu'il voulait ouvrir une franchise de fast-food bien connue dans le quartier En voyant que je n'avais pas l'air vraiment intéressée par ce qu'il disait il lui a fait une remarque sarcastique Allez vous comprenez ce que je veux dire Ce serait ridicule d'avoir trois fast-foods au même endroit n'est-ce pas ? Et regardons les choses en face Le vôtre n'est qu'un petit hobby de gamine qui n'ira jamais nulle part Allez prends ça Il m'a tendu une enveloppe Et concentre-toi sur tes notes Laisse les affaires aux adultes Furieuse je lui ai arraché l'enveloppe Ouais elle était pleine de billets de dollars Comment osse-t-il essayer de me corrompre ? Quel abruti ! Donc je l'ai jeté sur lui et je suis partie Réfléchis-y Amy a crié l'homme après moi Ne prends pas une décision que tu vas regretter Le lendemain quand je suis rentrée de l'école l'homme était assis dans mon restaurant et mangeait mes super pancakes Pourquoi il n'a pas compris le message ? Je me suis précipité vers lui et lui ai dit de partir Il m'a souri et a dit Ils sont bons Tu sais Je pense qu'il y a de la place pour nos deux entreprises Tout ce que tu as à faire c'est de retirer quelques plats de ton menu Et il a fait un geste vers les pancakes Il répand des rumeurs sur l'hygiène du restaurant de Lucas ce qui n'est pas à la hauteur de le fermer et je te laisserai garder ton restaurant Voyant mon regard confus il a ajouté un autre argument pour me convaincre Je te dis ça parce que je sais que t'es une fille intelligente plus intelligente que ce garçon Alors choisis sagement Eh bien c'est vrai que je suis plus intelligente que Lucas Mais c'était fou J'ai passé toute la soirée à y réfléchir Je veux dire il n'y a aucune chance que je puisse rivaliser avec un grand nom de franchise Mais de cette façon j'avais une sorte de chance pas vrai Mais aussi ennuyée que soit Lucas Pouvais-je vraiment lui faire ça ? À deux heures du matin je me suis assise sur mon lit toujours aussi partagée par tout ça Je me suis précipitée à côté et j'ai jeté une pierre sur la fenêtre de Lucas La lumière dans sa chambre s'est allumée tout de suite De toute évidence il passait lui aussi une nuit blanche Il a regardé dehors et m'a vue Puis il m'a rejoint sur le Porsche et nous sommes restés assis en silence pendant un moment Puis il a pris la parole Amy ta tour de pancake est incroyable Vraiment En soupirant j'ai répondu Honnêtement je bave rien qu'en pensant à ton hamburger à deux étages Mais si on ne se retire pas les plats de nos menus je pense que cet homme trouvera le moyen de nous faire fermer Il secoue la tête Eh bien l'ami que je connais n'abandonnerait pas aussi facilement n'est-ce pas ? J'ai laissé échapper un autre long soupir Oui Mais c'est différent C'est une franchise de renom Notre petit restaurant ne tiendra pas longtemps Tôt ou tard Puis on est retombé dans ce silence désespéré Je dis qu'on peut le faire On peut le faire ensemble Lucas s'est soudainement levé et a pointé du doigt nos maisons On a plein d'espace pour ouvrir un grand resto Ah ! Qu'est-ce que t'en dis ? Lui et moi travaillant ensemble Est-ce que ça pouvait marcher ? Mais bon Rien n'est impossible pour la grande fille Mimi Je lui ai fait un sourire Ok Allons-y Battons-nous jusqu'à notre dernier souffle Donc Dès le lendemain nous avons uni nos forces et commencé à préparer l'ouverture du restaurant commun Naturellement nos parents étaient ravis de l'idée Ils ont volontiers brisé les barrières et ont même construit un couloir commun pour relier nos maisons Nous sommes maintenant officiellement enregistrés comme une seule entreprise et nous avons tous nos certificats d'alimentation de sécurité et d'hygiène Vous savez les trucs ennuyeux mais officiels Quant aux franchisés il s'avère que les gens de la ville nous sont fidèles Alors quand l'histoire de ces sales coups s'est répandue tout le monde lui a dit qu'il boycotterait son restaurant s'il en ouvrait un On n'a plus jamais entendu parler de lui C'est le karma Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien Lucas et moi gérons toujours notre entreprise ensemble Et ça marche plutôt bien jusqu'à présent C'est une vraie affaire de famille avec tout le monde qui donne un coup de main En fait il s'avère que gérer notre propre entreprise ensemble est bien plus amusant que de se faire concurrence Peut-être que Lucas n'est pas aussi mauvais que je l'ai toujours pensé Et parfois je me prétends encore sa petite amie quand je surprends une fille en train de roder autour de lui Je suppose qu'il devrait s'habituer à n'avoir qu'une seule fille dans sa vie Et en y réfléchissant je suppose que ça a toujours été moi Je me suis toujours dit que je ne me marierais jamais Pour moi le mariage semblait être la pire chose au monde Et qui pourrait me le reprocher ? Mon père avait constamment trompé ma mère et j'avais l'impression que tout était de ma faute Une fois je l'ai entendu dire quand j'étais enfant qu'il n'était resté avec ma mère que parce qu'il l'avait mise enceinte par accident Donc en gros il m'en voulait Et c'est ainsi que mon enfance s'est déroulée Mon père en a fait une torture J'ai décidé que je ne voulais pas grandir comme lui et que je resterai célibataire pour toujours Mais tout a changé le jour où j'ai rencontré une fille qui s'appelait Carrie Je m'appelle Nico au fait Et avant de me plonger dans le chaos de ce qui s'est passé après ma rencontre avec Carrie Laissez-moi vous dire qu'elle était la fille la plus belle la plus intelligente et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée Et je n'étais certainement pas le seul à ressentir cela Cependant jamais je n'ai pensé qu'elle me ferait du mal d'une manière qu'il soit presque pire que celle dont mon père a fait du mal à ma mère Vous voyez mon père trompait ma mère tout le temps quand je grandissais Il se disputait toujours car ma mère avait des soupçons sur ses liaisons mais rien n'était jamais prouvé Puis finalement ma mère l'a surpris avec sa collègue de travail Ils ont donc divorcé alors que je n'avais que 9 ans Cela a mis beaucoup de pression sur ma vie parce que je devais partager mon temps entre eux deux Et mon père était toujours en rendez-vous avec des femmes différentes alors je me suis pratiquement élevé moi-même quand j'étais chez lui Cela a vraiment affecté ma relation avec lui Et nous ne nous sommes jamais rapprochés parce qu'il était toujours trop occupé Quant à ma mère il lui a fallu des années pour se remettre de ce que mon père avait fait Et il m'a donc semblé logique de ne pas me concentrer sur les filles Au lieu de cela je passais tout mon temps à dessiner Pendant que tous les autres gars étaient en rencard je faisais des bandes dessinées Les relations me semblaient trop compliquées A un moment donné mes amis me taquinaient et me demandaient si j'étais gay mais je leur ai juste dit que mon père avait ruiné la vie de ma mère et que je ne voulais pas que la même chose m'arrive Au lieu de cela je me suis concentré sur l'université et l'obtention de mon diplôme d'art Donc quand j'ai rencontré Carrie vous pouvez imaginer à quel point la vie a changé pour moi Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un parce que je ne cherchais même pas à le faire Mais ce fut le coup de foudre et je n'ai pas pu m'en empêcher Pourtant je ne savais pas à quel point cette relation allait bouleverser toute ma vie et à plus d'un titre Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de rencontre de bandes dessinées Je travaille comme dessinateur de BD et quand je l'ai vu se diriger vers mon stand à l'événement j'ai été très nerveux Je suis un peu nerd alors voir une fille magnifique marcher vers moi était incroyable Mais nous nous sommes tout de suite entendus Il s'est avéré qu'elle était une grande fan de mon travail et qu'elle aimait que je sois un peu nerd Après cette première rencontre je suis allé à l'encontre de ma parole que je ne sortirai jamais avec elle et je lui ai demandé de sortir avec moi Elle m'a beaucoup soutenu dans mes bandes dessinées et c'était très encourageant pour moi Elle se fichait que je ne sois pas super riche ou célèbre elle m'aimait juste pour ce que j'étais Alors en un mois j'étais amoureux d'elle Personne ne m'avait jamais soutenu comme ça auparavant Mon père avait été absent toute ma vie et ma mère encore tellement déprimée à cause des histoires avec mon père Carrie a été la première personne à me pousser à poursuivre vraiment ce rêve Au bout de 4 mois j'ai décidé de la demander en mariage Pour la première fois j'ai compris pourquoi les gens s'engageaient dans des relations Je n'avais jamais été aussi heureux si seulement ça avait pu durer Le jour de notre mariage était intéressant disons-le comme ça Bien sûr Carrie était si belle dans sa robe et je dois avouer que je me suis fait beau aussi Mais il y a une chose que j'aurais aimé pouvoir changer ce jour-là Pour une raison quelconque mon père était de très mauvaise humeur Depuis que j'avais rencontré Carrie il était encore plus froid avec moi et je me suis dit qu'il était jaloux parce que toutes ses relations avaient été des échecs complets Honnêtement il a choisi parmi tous les jours le jour de mon mariage pour agir comme ça Cela m'a mis en colère Toute ma vie j'avais supporté de me sentir comme un fardeau pour lui Et maintenant dans mon grand jour il ne pouvait même pas feindre un sourire Je l'ai même entendu dire que je ne méritais pas une fille comme Carrie Ça me rendait malade qu'il ne puisse pas être heureux pour moi J'ai demandé à Carrie d'essayer de lui parler et de le calmer un peu Alors elle l'a fait Elle était si gentille et pouvait réconforter n'importe qui Et mon père semblait l'aimer plus que moi Je l'ai laissé faire et j'ai fait le tour pour discuter avec les autres invités Mais quand il était temps de s'asseoir pour dîner je ne la trouvais nulle part C'était un peu gênant parce que tout le monde attendait Et puis juste au moment où je commençais vraiment à paniquer elle est apparue avec mon père Il parlait évidemment depuis un certain temps Mais au moins mon père avait l'air plus détendu Et il a même souri à un moment donné alors je me suis dit qu'elle avait fait quelque chose de bien Au moins je pouvais profiter de la soirée et ne pas m'inquiéter que mon père la ruine en disant quelque chose de stupide Ainsi le reste de la nuit de noces s'est bien passé et nous sommes partis en lune de miel C'était amusant mais Carrie semblait un peu distraite Elle a passé beaucoup de temps au téléphone et j'espérais que nous passerions plus de temps de qualité ensemble Je veux dire c'était notre lune de miel après tout Il y a même quelques fois où elle s'est éloignée quand j'ai essayé de l'embrasser et j'ai commencé à me sentir en insécurité Avons-nous été trop vite ? Je me sentais sérieusement anxieux Quoi qu'il en soit nous avons quand même passé de bonnes vacances et j'ai essayé de ne pas trop y penser Nous sommes rentrés de notre lune de miel et mon père est venu nous rendre visite quelques jours plus tard C'était bizarre parce qu'il ne m'a jamais rendu visite En fait il faisait de son mieux pour m'éviter Mais maintenant que j'étais avec Carrie il voulait peut-être rattraper le temps perdu et faire bonne impression Peut-être que Carrie aiderait mon père et moi à nous rapprocher enfin Mais un jour après son départ j'ai trouvé un sac avec de la lingerie révélatrice à l'intérieur Je l'ai appelé et lui ai demandé s'il avait oublié quelque chose puis il a ri et m'a dit Oh c'est pour Carrie et pour toi tu dois garder cette étincelle n'est-ce pas fiston ? J'étais choqué Quel cadeau bizarre pour sa belle-fille Ça m'a mis un peu mal à l'aise Mon père n'avait clairement aucune idée que c'était inapproprié cependant C'était tellement embarrassant Bref la Saint-Valentin approchait et j'ai décidé de faire une surprise à Carrie Récemment elle avait été distante et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de super romantique pour qu'elle me remarque à nouveau J'ai donc décidé de quitter le travail plus tôt et de lui faire la surprise d'un bain avec des pétales de rose J'ai même acheté de belles bougies et je me suis dit que je lui préparais aussi un délicieux repas Mais quand je suis rentré à la maison la voiture de mon père était dans l'allée C'est bizarre me suis-je dit Je ne l'attendais pas et quand je suis entré je ne l'ai vu nulle part Papa ? J'ai appelé mais il n'y a pas eu de réponse Je suis monté et c'est là que j'ai remarqué que la porte de notre chambre était fermée Je l'ai ouverte et mon pire cauchemar s'est réalisé Mon père était au lit avec ma femme Et non ils n'étaient pas seulement en train de parler ils étaient en train de s'embrasser J'ai cru que j'allais m'effondrer Tout mon corps s'est mis à trembler et Carrie a subitement sauté Nico ! cria-t-elle en se couvrant la poitrine avec le drap Qu'est-ce que tu fais à la maison si tôt ? Je n'ai pas pu retenir mes larmes Je ne pouvais sérieusement pas croire que Carrie me ferait une chose pareille Avec mon père Pour ne rien arranger mon père s'est mis à rire J'avais l'impression que j'allais exploser alors je suis allé directement vers lui et je lui ai donné un coup de poing au visage et je lui ai demandé de sortir de chez moi Carrie s'est interposé entre nous pour m'empêcher de lui faire du mal et cela m'a encore plus contrarié Pourquoi le protégeait-elle ? Finalement il a réussi à s'échapper et à quitter la maison Alors j'ai demandé à Carrie de faire ses valises et de se tirer aussi Je ne voulais plus jamais revoir aucun d'entre eux et j'ai crié à Carrie quand elle est partie que je demanderais le divorce tout de suite Honnêtement je n'ai jamais pensé que Carrie me tromperait Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit Je me suis senti si trahi Quand elle est partie avec ses valises je me suis senti complètement écrasé Je n'avais aucune idée de l'endroit où elle allait vivre maintenant mais ce n'était pas difficile à deviner Ma vie était finie Mon propre père qui m'avait maltraité toute ma vie avait fait la pire des choses possibles Il m'avait volé ma femme Il m'a fallu un certain temps pour me faire à tout ça Même maintenant je suis toujours perturbé et je repense au jour de notre mariage et je sais que c'est là que tout a commencé Carrie n'avait pas seulement remonté le moral de mon père elle avait été séduite par lui Pas étonnant qu'ils aient eu l'air si bizarres ce soir-là La façon dont mon père continuait à sourire tout avait un sens maintenant Cela fait un an que tout cela est arrivé et je n'ai pas parlé à aucun d'eux depuis lors et je ne compte pas le faire Ils m'ont tous les deux trahi et ils ne méritent pas une seconde de mon temps J'ai vérifié les réseaux sociaux de Carrie une fois et elle est toujours avec mon père Elle poste toutes ses photos d'eux ensemble et l'appelle Marie même s'ils ne sont pas mariés J'en ai parlé à mon oncle et il m'a dit qu'il avait vu mon père avec une autre femme au club de golf un jour donc je suppose que c'est le karma Carrie m'a trompé et maintenant elle se fait tromper Eh bien c'est son problème maintenant Je pense qu'il est temps pour moi de les ignorer et de retrouver ma foi pour vivre une vie meilleure Dieu offre toujours ce que nous méritons Aujourd'hui c'était la foire aux princesses à mon école sa fille se présentait avec un parent tous deux vêtus de costumes de princesse Mon père et moi attendus avec impatience que le professeur appelle enfin nos noms Mais lorsque nous sommes montés sur scène il y a eu un bref moment de silence puis la foule est tombée dans le chaos Euh... Mon père en robe de princesse n'a pas l'air très amical Bonjour je m'appelle Pamela Vous vous demandez comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation ? Restez à l'écoute car je vais vous raconter l'histoire la plus drôle qui soit J'ai grandi avec deux parents aimants Ma mère tenait une pizzeria populaire en ville et mon père était boxeur professionnel Mais ma mère est décédée dans un accident alors que mon père participait à un tournoi Après cela papa n'a pas pu s'empêcher de faire son deuil et s'est reproché d'avoir laissé maman seule Il a donc décidé d'arrêter la boxe pour s'occuper de moi et de la pizzeria En grandissant papa a toujours veillé à ce que je ne manque pas d'être une fille Mais il échouait à chaque fois C'est un miracle Par exemple quand il a essayé de me faire une queue de cheval il s'est tellement démené j'ai cru qu'il faisait de la boxe avec mes cheveux Aujourd'hui c'était l'une des tentatives ratées de papa Après le spectacle nous nous dirigions vers la sortie quand nous avons rencontré Monsieur Rocky l'ancien concurrent de papa Oh ! Ce n'est pas Monsieur Barclay notre champion de boxe ? Bonjour Rocky Nous ne pouvions pas le croire quand tu as quitté le ring Tu étais une légende Barclay Mais je suppose que la famille passe avant tout n'est-ce pas ? Autrefois boxeur célèbre Aujourd'hui papa d'une princesse Oh ! Au fait voici mon fils il va suivre en maîtresse Le sang de guerrier cool dans la famille tu sais ? J'espère que ce n'est pas dans la famille d'être un crétin comme toi Quand on est rentré j'ai vu papa ruminer probablement en pensant à la rencontre avec Rocky alors je lui ai menti Papa je sais que tu as fait ça pour moi mais tous ces trucs de fille ils ne sont pas pour moi de toute façon Tu pourrais plutôt m'apprendre la boxe ? Je veux être une boxeuse comme toi Honnêtement j'aime toujours être une fille mais rien qu'en voyant à quel point il était heureux j'ai su que j'avais fait le bon choix A partir de ce moment-là j'ai aidé mon père à gérer la pizzeria et j'ai appris la boxe avec lui Par la suite papa a eu d'autres élèves Carson est le plus âgé le préféré de papa Il est venu vivre avec nous et nous a aidé à gérer le restaurant Les affaires ont vite repris grâce à mes frères boxeurs Les clients surtout les femmes les adorent Bientôt nous sommes devenus la pizzeria la plus branchée de la ville Une fois alors que nous faisions des courses pour le restaurant nous avons entendu une vieille dame crier après quelqu'un Vous venez mes biscuits jeune homme Mais le type est parti en laissant la dame désespérée derrière lui Quelle audace J'ai immédiatement foncé sur lui et je l'ai plaqué au sol Tu n'as pas entendu voleur ? Rends-lui ses biscuits tout de suite Hé arrêtez c'est un malentendu je l'ai vu mettre les biscuits dans son sac La vieille dame a immédiatement vérifié son sac et ses biscuits étaient effectivement à l'intérieur J'ai maladroitement relâché le gars et une fois qu'il s'est retourné j'ai été choquée Il a l'air d'un ange qui marche sur terre même avec le regard agacé qu'il me lance Sur le chemin du retour je n'arrêtais pas de rêver de lui quand soudain j'ai remarqué un camion de déménagement garé devant l'immeuble voisin Et juste là il y avait lui ? Il transpirait à grosse goutte puis il a soudainement enlevé sa chemise révélant ses six packs Wouah ! C'est mon jour de chance ! Plus tard je me suis renseignée et j'ai appris qu'il s'appelait Denzel et qu'il venait d'emménager ici avec sa mère, Michel A partir de ce moment-là je ne pouvais plus me concentrer sur autre chose car le beau Denzel et ses abdominaux paradisiaques me trottait dans la tête Hé ! Quoi de neuf ? Ah ! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Oups ! Désolée ! C'est juste que je crois que j'ai le béguin pour notre nouveau voisin Denzel Quoi ? Pour de vrai ? Ouais ! Mais je ne sais pas quoi faire Tu as un conseil ? Hum... J'en ai plein mais... Allez ! Je ferai n'importe quoi je t'en prie ! Ok ok ! Maintenant écoute bien D'après Carson la meilleure façon de montrer mon charme est de... montrer mes muscles J'ai donc installé ce nouveau sac de frappe juste devant la maison J'ai attendu qu'il se montre et j'ai utilisé toutes mes forces pour le frapper Mais Denzel n'est tellement pas impressionné qu'il se contente de jeter froidement les ordures puis de claquer la porte Plus tard j'ai attendu que Denzel apparaisse à sa fenêtre et j'ai commencé à soulever mon bureau d'une main pour l'impressionner Yoga du soir ? Ha ! Il m'a regardé comme si j'étais un clown de cirque et a fermé les stores Dépité je suis allée parler à Carson le lendemain Rien de ce que j'essaye ne marche il s'en fout Tu es sûre ? Ça marche à chaque fois que j'ai voulu avoir des filles Mais je suis une fille Tu te moques de moi n'est-ce pas ? J'ai compris Mais qu'est-ce qu'il a de si intéressant de toute façon ? Tu pourrais être avec moi à la place Je peux mieux te traiter et pas me Tu es comme un frère pour moi Carson Merci pour ton aide au passage Autant dire qu'on ne pouvait pas compter sur lui Mais ce n'est pas tout Le lendemain j'ai déjà vu Carson et la bande acculée d'Enzel Je me suis immédiatement précipité pour le protéger Détends-toi nous ne faisons rien C'est juste que Denzel voulait ce sac pour sa maman mais je le voulais pour toi Et si on se battait à coup de point pour régler ça ? Celui qui gagne Laura ? C'est juste non ? Je l'ai déjà eu Donc je ne vois pas de raison de me battre mais si tu insistes tu peux l'avoir Arrête de faire semblant d'être si généreux Dis simplement que tu as peur Mauviette Ouais 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 Je n'aime pas me battre Puis il s'en va calmement et je le rattrape au coin de la rue Hé ne t'inquiète pas J'assure tes arrières Carson ne pourra pas te toucher Pas besoin Tu ne penses pas que je peux te protéger ? Je suis une boxeuse juste pour que tu le saches Ah Ha Ha Tu sais ce que je déteste le plus au monde ? Les boxeurs Et au fait pourrais-tu déplacer ton sac de boxe ailleurs ? Il me frustre à chaque fois que je le vois Tous mes efforts pour le charmer n'ont donc servi à rien Et qu'est-ce qu'il a contre la boxe d'ailleurs ? Les jours suivants en rentrant de l'école j'ai assisté à ce qui semblait être une vive dispute entre papa et Michel la mère de Denzel Je suis venue demander ce qui se passait et il s'est avéré que Michel venait d'ouvrir une nouvelle pizzeria juste à l'angle de la maison de ma famille Maintenant elle est officiellement en concurrence avec nous J'ai perdu mon emploi en ville et faire des pizzas est le seul travail que j'ai jamais eu Mais pourquoi dans cette ville ? Pourquoi si près de notre restaurant ? En fait nous avons hérité le terrain de la grand-mère de Denzel et je ne peux pas me permettre de déménager ailleurs Mais crois-moi je ne voulais pas faire concurrence à ton père Je vois Pourquoi ne viendrais-tu pas manger des cookies ? Denzel m'a dit que tu étais dans la même classe que lui, non ? Denzel a parlé de moi ? C'est sûr que c'est gênant avec Michel mais si je peux être proche de Denzel à nouveau pourquoi pas ? Une fois à l'intérieur j'ai tout de suite été impressionnée par une maison entretenue par la main d'une femme C'est un petit espace mais on s'y sent bien Tout était si bien organisé et regardez tous ses talons hauts Waouh ! Pamela je viens de remarquer que tes cheveux sont magnifiques Je peux les coiffer ? Vraiment ? S'il te plaît, fais-le ! Papa me faisait porter un bonnet tout le temps parce qu'il me décoiffait tout le temps C'est tellement agréable d'être à nouveau une fille En rentrant à la maison je me suis dit que Michel était très gentille et qu'elle me rappelait maman alors j'ai expliqué à papa en essayant de le calmer Mais quand Kersan lui a chuchoté quelque chose il a immédiatement décidé de déclarer la guerre à Michel Ironiquement la pizzeria de Michel a rapidement attiré tous les clients car Denzel en costume de serveur c'est du haut niveau Kersan et papa furieux ont décidé de leur faire des farces en commençant par l'enseigne du restaurant Ils ont ensuite fait circuler sur internet des rumeurs selon lesquelles Michel ne s'était pas lavé les mains après être allé aux toilettes et s'était directement mise à pétrir la pâte Kersan a même prévu avec mon père d'introduire un rat dans la pizzeria de Michel pour faire fuir les clients Mais je l'ai informée juste à temps et elle a réussi à éviter le pire Pendant ce temps plus je traînais avec Michel plus nous nous rapprochions Nous avons fait du shopping ensemble nous avons recréé tous mes plats préférés que maman avait l'habitude de faire et elle m'a même appris à me maquiller Pamela est si jolie n'est-ce pas Denzel ? Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il vient de rougir ? Un jour je suis venue au restaurant de Michel après les cours mais il n'y avait pas autant de monde que d'habitude et Michel semblait si déprimé Quelqu'un s'est fait passer pour moi et a mis en ligne des critiques désagréables sur le restaurant de ton père Les habitants de la ville ont cru que c'était moi Ils ont décidé d'annuler mon contrat et de m'accuser d'utiliser des pratiques déloyales Mais je te jure que je n'ai rien à voir avec ça Mal à l'aise j'ai couru à la maison pour confronter mon père Mais quand je suis arrivée j'ai vu une silhouette noire sprintant Soudain Denzel est apparu là où le voleur se dirigeait Il l'a immédiatement pris Denzel en otage Arrête-le ! Mais Denzel est resté figé sur place C'est alors qu'une moto est arrivée en trombe Le voleur a rapidement repoussé Denzel a sauté sur la moto et s'est enfui Je me suis précipité pour voir si Denzel allait bien Mais il semblait ennuyé et il est parti Nous aurions pu capturer le voleur Quel lâche ! Denzel s'est figé à ses mots Mais il a lâché prise et s'est éloigné Plus tard j'étais contente de savoir que le voleur n'avait rien volé chez moi Mais Carson a recommencé à dénigrer Denzel Monsieur Barclay Je pense que Denzel est à l'origine du vol C'est probablement pour ceux-là qui les a laissés partir Ça suffit ! Pourquoi n'as-tu à être si suspicieux et haineux ? Ah oui ? Et toi ? Tu t'amuses à dénoncer notre plan à Michel ? Quoi ? Tu leur as raconté nos plans ? Je l'ai fait et alors ? Depuis quoi es-tu devenue si mesquin papa ? Et toute cette histoire de fausse critique ? C'est toi qui t'as fait passer pour Michel et qui a donné de mauvaises critiques à notre restaurant Alors elle a été décommandée n'est-ce pas ? Tu traînes avec ces cons ? Monsieur Barclay et moi avons fait des recherches et découvert que Denzel était le fils de Rocky son pire ennemi Je ne peux pas imaginer que le fils du boxeur soit une telle mauviète Arrête de le traîner de mauviète ! Ça suffit ! Pamela tu n'as qu'un seul choix Arrêtez de fréquenter Michel et cette mauviète Je n'accepterai jamais ce genre d'homme Trop frustrée je suis partie en trombe et je suis allée directement chez Michel Je lui ai alors tout déballé et elle m'a invité à rester jusqu'à ce que papa se calme En pensant à ce que Carson avait dit plus tôt j'ai demandé Oui c'est lui Mais nous avons divorcé il y a longtemps Denzel est resté avec moi depuis La situation est soudain devenue gênante et pesante Denzel s'est levé et est parti C'est juste que Denzel n'aime pas parler de son père Quoi qu'il en soit je vais aller me coucher Fais comme chez toi d'accord ? Je rejoins alors Denzel lorsqu'il prend soudainement la parole Tu sais pourquoi je ne me suis pas battu ? Ce jour-là avec Carson au centre commercial ou même aujourd'hui Tu penses probablement que je suis un lâche aussi ? Non Ce n'est pas ce que je pense de toi Quand j'étais enfant je l'admirais et je rêvais même de devenir boxeur comme lui Mais ensuite ce même homme en dehors du ring est devenu un monstre pour ma mère Je l'ai mis sur un piédestal mais il a rendu notre vie misérable Je me suis donc juré de ne jamais recourir à la violence et j'ai arrêté la boxe C'était donc pour cela ? Il pensait que le sport lui-même rendait les gens violents ? Étonnamment après la discussion sur le toit Denzel a semblé moins distant et m'a même attendu après les cours C'était encore un peu gênant mais le simple fait d'être aussi proche de lui a suffi pour que mon cœur rejoigne le Formule 1 Cependant Carson n'arrêtait pas carrosse Légenda 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 Troisième roue du carrosse Toujours dans le chemin Il nous suivait partout et les gens commençaient à nous appeler les trois mousquetaires Pendant ce temps les farces de Carson et de Papa devenaient de plus en plus sérieuses Les camions d'approvisionnement de Michel étaient constamment trafiqués et perdaient tous leurs ingrédients en chemin Michel était désemparé tandis que Denzel était furieux et suggérait qu'il aille chercher les ingrédients lui-même J'en avais assez Cet après-midi là alors que Papa était encore occupé au restaurant j'ai confronté Carson C'était toi depuis le début n'est-ce pas ? Papa ne pouvait pas faire ça tout seul Grâce à toi Denzel va devoir porter les provisions lui-même ce soir Toujours Denzel Denzel Est-ce que notre conversation pourrait porter moins sur ce lâche et plus sur toi et moi ? Alors peut-être que je pourrais convaincre Monsieur Barclay d'arrêter Dans tes rêves les plus fous Même si tu étais le seul homme restant sur terre je préférerais m'éteindre plutôt que de sortir avec toi Voilà Voilà qui devrait le ramener à la raison Mais plus tard dans la journée j'ai reçu un texto de Carson Si tu veux savoir qui est responsable du sabotage viens à la casse Oh au fait Denzel va passer aussi non ? Expédie les ingrédients et tout le reste Qu'est-ce qu'il prépare ? J'ai envoyé un texto à Papa pour qu'il vienne avec moi ça lui montrerait le vrai visage de Carson Puis j'ai couru jusqu'à la casse En arrivant j'ai vu Carson tout seul Tu avais raison C'est moi qui ai truqué les critiques de Michel et saboté ses camions de ravitaillement J'ai essayé de t'avoir mais tu n'avais dit que pour ce stupide Denzel Mais dans un instant tu verras que tu as choisi la mauvaise personne Qu'est-ce que tu fais ? Il m'a attaché à une voiture malgré mes efforts pour me libérer puis il est allé mettre en place ce qui semblait être un piège C'est alors que j'ai vu Denzel transportant des marchandises sur un scooter sur le point d'arrivée Non Denzel Ne fais pas ça ! Il a foncé dans le piège a perdu le contrôle et est tombé Oh bouhouhou ça t'a fait mal Tant pis toi et moi on va se battre ici et maintenant Celui qui gagne peut avoir Pamela Je t'ai dit que je ne me battais pas Tu vois Pamela il n'est pas intéressé Tu es prêt à aller aussi loin pour prouver ton point de vue ? Tu sais quoi ? Challenge accepté Oh non 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 il vient de tomber il semble s'être fait mal à la jambe Carson a inéditement éliminé Denzel J'étais en train de crier quand quelqu'un est apparu à côté de moi Papa Chut Voyons voir un vrai boxeur ne recule pas facilement Juste à ce moment-là nous avons vu Denzel se lever lentement et soudainement mettre Carson KO Nom d'un sien ! D'où vient cette soudaine explosion de puissance ? Je me suis immédiatement précipité pour aller voir Denzel tandis que Papa est allé voir Carson J'avais confiance en toi mais tu as osé faire toutes ces sales affaires dans mon dos Tu ne mérites pas d'être un vrai boxeur Sors de ma vue pour de bon Maintenant Qui est le lâche maintenant hein ? Tu as dit que tu ne te battrais jamais ? Mon père me fait croire que la boxe est violente et que la violence est mauvaise Mais ce n'est pas le cas C'est l'abus de violence qu'il est C'est bien de se battre pour la justice Dans ce cas de se battre pour les gens que j'aime Désolé Denzel J'ai eu tort de te juger trop vite Tu n'es pas du tout un lâche C'est vrai La bravoure d'un homme ne vient pas seulement de ses muscles ou de sa combativité Elle doit venir de son esprit Hein ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? Wow Je n'aurais jamais pensé que tu puisses être aussi mature Mon père est ensuite allé s'excuser auprès de Michel pour avoir nu à ses affaires et lui a suggéré d'unir leurs forces pour ouvrir une nouvelle pizzeria Heureusement Michel était cool et a accepté Après cela Denzel a décidé de se remettre à la boxe Et le mieux c'est que mon père nous enseigne à tous les deux Ok vous pouvez vous entraîner maintenant Je dois aller au restaurant pour aider Michel Et vous savez quoi d'autre ? Denzel et moi sortons enfin ensemble Aïe ! Ça fait mal ! Oh je suis désolée As-tu... Oh toi et tes bêtises C'est vrai que ça fait mal je ne plaisante pas Est-ce que ça aide alors ? Yes... J'ai besoin du m'entend' Un autour de political E ABORive Qui m'entend' J'ai besoin de m'entend'